C'est parti les scorpions ! Je suis véritable et j'aimerais pouvoir vous le dire, vous l'écrire dans la langue de Shakespeare. Dominique de Groot, merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu t'appelles, Dominique. Je m'appelle Groot, exactement. Merci à toi. Diana Gomez, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos messages, ils sont extraordinaires. Marie-Françoise N. Ganja, the international sponsor of this channel. Merci pour les 20 E. Je reviens vers toi, parce que je vais apprendre à taguer sur Instagram et je vais faire en sorte de faire de la pub pour toi, bien entendu. Et je vais présenter tes produits aussi avant de partir en métropole. Je préfère ça au moins un minimum pour toi, non ? Sylvie Lassalle, merci pour le 1.11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta générosité, merci pour ta bienveillance pour moi-même et pour tout l'univers. En fait, parce que je sais que tu es quelqu'un de très bienveillant. 2. Sophie Legrand, merci pour le 11.11. Ça me fait extrêmement plaisir, Sophie. Je t'embrasse. Vanessa Cross, merci pour le 33. Merci Anne Ponsard pour le 14.04, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Ramona Goud pour le 25.25. Merci à Sylvie Lassalle pour le 11.11, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Kimberly. J'ai toujours rêvé d'avoir une copine qui s'appelle Kimberly. Kimberly le moine, merci. Pour les 22.02, ça me fait extrêmement plaisir, of course. Allez, c'est parti, cutting the deck for my friend Scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Scorpions, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bien entendu, bienvenue sur Five Star, Tarot, Sun, Moon, Arise, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages to my friend Scorpions. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir d'être là. Comme tous les soirs, Minus, on va tenter de contrôler YouTube. Allez, c'est parti. Je sais ce que vous allez me dire. Jay, c'est quoi ta marque de cigarette ? Je ne fume absolument rien. D'accord ? D'ailleurs, j'ai reçu des petits bâtonnets dans son sympa dans ma boîte aux lettres ce matin. Arrêtez de faire des bêtises, les mecs. Je veux dire, franchement. Et de toute façon, il ne faudra plus m'envoyer rien ici, parce que moi, je vais changer d'adresse bientôt. Et ouais. Je vais aller habiter... Je ne sais où, mais plus ici. Et oui, rien n'est constant, si ce n'est que le changement. Bien entendu, la carte du monde, la fin de tous les anciens cycles et des nouveaux cycles vient le sauter du jeu. Bien entendu, cela ne me concerne pas, mais bien de vous, qu'il s'agit, mes amis scorpions. Et les guides m'envoient un premier message pour vous. Vous savez, généralement, c'est quand on ne veut pas que quelque chose se termine, que quelque chose va se terminer. Et généralement, on ne veut pas... Vous savez, des fois, on veut faire quelque chose pour empêcher que cette chose se termine. Mais c'est en faisant cette chose que finalement, la chose se termine. Je ne sais pas si vraiment ça a un sens que je suis en train de dire, mais guidons sont timeless. Donc si vous êtes ici, que vous soyez scorpion ou pas, ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Et ça, ça veut dire que vous pourriez vouloir empêcher que quelque chose ne se produise, mes amis scorpions. Et quelque chose me dit que vous allez faire un move, et c'est justement ce move qui va faire que la chose va se produire. C'est-à-dire qu'elle va se terminer. Néanmoins, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas passer un nouveau cycle dans votre vie. Et la leçon qui me semble être désagréable va se répéter. Et là, les guides me disent, putain, mais tu n'as même plus besoin de cartes, frérot. Tu n'as qu'à transcrire les messages du « all the realms to the normal human beings ». Ouais, c'est ça, fais-toi, 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 gourou international, va travailler pour les grandes banques, deviens, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous, mais attends, c'est quand même l'énergie que je vois. Alors je veux dire, vous allez me back-up avec les cartes ou vous allez me blaster la tronche. Mais ce que je vois vraiment, c'est que vous voulez empêcher quelque chose de se produire. Et que vous allez faire en sorte d'empêcher cette chose de produire. Et en faisant, c'est-à-dire, alors je vais vous donner une allégorie. C'est quelqu'un qui veut retenir quelqu'un de quitter la relation. Et qui va lui dire tous ses sentiments, qui va l'appeler, qui va lui dire « écoute, machin, machin ». C'est justement ça qui va décider l'autre personne à quitter la relation une bonne fois pour toutes. Donc vous ne pouvez pas le faire. Et en même temps, c'est ce que vous allez faire et en même temps, c'est ce que vous devez faire. Donc c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là « il ne fallait pas passer ». Donc ça, ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et on vous demande de ne pas retenir cette chose qui arrive à son terme, mes amis scorpions. J'ai l'impression que vous êtes resté trop longtemps dans quelque chose qui aurait dû se terminer depuis bien, 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 bien trop longtemps. J'ai changé ma façon de lire les cartes. Maintenant, je lis absolument tout upright. Il n'y a plus de « reverse », sauf dans l'énergie qui porte le jeu ici. Et ouais, et je clarifie aussi « upright ». Donc voilà, c'est l'énergie que j'ai, parce que les cartes, je m'en cogne. Je n'ai pas besoin des cartes, bien entendu. Ça, je pense que vous l'avez compris depuis bien longtemps. Mais ne dit-on pas qu'une image vaut mille mots, alors je me sers des 4 en même temps. Et regardez, on termine avec le 4 d'action ici qui vient me dire que vous allez pouvoir commencer sur un nouveau départ. Nous avons le 3 de confort ici. Je n'aime pas dire que le 3 de confort, ce sont des triangulaires, mais là, n'empêche, je vois qu'il y a des triangulaires ici que vous allez devoir faire un choix. Juste au moment où je dis ça, nous avons le choix des lovers qui est juste dessous ici, qui est la carte des amoureux, mais avant tout, qui était la carte du choix. Nous avons le 8 épines qui vient me dire que vous allez sortir d'une prison, peut-être de la prison, les flammes jumelles, mais vous allez sortir de là. Nous avons le 10 de confort qui vous dit que peut-être que vous avez eu des rêves de grandeur, des rêves d'argent, ou que vous avez des responsabilités, ou qu'il y a quelqu'un qui pourrait couler si jamais vous quittez sa vie. Vous savez quoi ? Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de la piscine et que quelqu'un essaie de vous retenir en vous disant « non, non, c'est pas le monde, mais la piscine est en train de fermer. » Donc, vous allez appuyer gentiment votre pied sur la tête de cette personne et vous allez lui dire « mais Jay, mais fais pas ça ! » On ne peut pas faire ça, c'est méchant, parce que si jamais je fais ça, c'est très très méchant, il est très très méchant, il est très très méchant, il faut être méchant. Si jamais vous faites ça, la personne va couler. Eh bien, vous savez quoi ? Laissez-la couler. Bien entendu, nous sommes sur YouTube ici, je ne vous demande pas d'aller couler des personnes parce que vous allez finir en 11, d'accord ? D'accord, c'est une allégorie, mais disons qu'une personne semble couler ici, d'accord ? Et vous savez quoi ? Laissez-la couler, laissez-la couler. Voilà, c'était juste ça que j'avais à dire. Avec la reine des pines ici, la force in reverse, et qui vient me dire de laisser couler une certaine père. Alors ça pourrait être un parent, peut-être une mère, ou quelque chose comme ça, ou une père, ou quelqu'un qui aurait voulu tendance à trop vous materner. C'est tout à fait possible. Je fais des readings pour 5000, pour 3000, enfin peu importe, le nombre de personnes, en tout cas des centaines de personnes, on n'en est pas encore à des milliers, mais en tout cas un millier, ça c'est sûr, de personnes qui vont regarder ce reading, donc je ne peux pas faire de prédiction pour tout le monde. Néanmoins, je pense que vous allez obtenir la victoire sur quelque chose, que c'est un nouveau départ. Ne vous imposez pas de limites, c'est votre challenge, donc avancez, foncez. Vous êtes en train d'écouter vos émotions, vos émotions sont en train de jaillir, donc avancez. Le timing, le fait d'attendre, de ne pas être satisfait avec ce qu'on fait dans sa vie, c'est fini mes amis scorpions. Nous avons le judgment, qui est le centre de votre reading, c'est votre épreuve, ça peut vouloir me parler de quelqu'un qui revient du passé, mais on vous demande de ne pas ressusciter les morts, c'est une grosse épreuve. A mon avis, là, c'est une séparation. Séparation avec un truc, je ne sais pas si c'est une flamme jumelle ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est potentiellement un ex, ou potentiellement une énergie avec qui vous êtes une âme sœur, ou quelque chose avec qui vous êtes très lié. Alors, si vous voulez recommencer un truc avec cette personne, allez-y, mais moi, je vous, au vu des énergies, je ne vous conseillerais pas. Parce qu'il y a un choix à faire ici, on va voir si on sort le diable un petit peu le plus tard, nous avons le 8 de confort, qui vient me dire que vous allez manifester ce que vous avez manifesté, vous allez reprendre une route, et quelque chose me dit que cette route sera payante. Nous avons la cavalière d'épines, ça vient me dire que vous allez vous arracher, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce sera le titre de notre guidance, Born to be white. C'est exactement ça, née pour être libre. Nous avons la tempérance, qui vient me dire que quelque chose est en organisation, enfin, et arrive pour vous, mes amis scorpions, et je trouve ça extraordinaire. Dans Up and Fear, vous vous demanderez si vous aurez la lucidité, le courage et la force. Bien sûr que vous l'aurez. Néanmoins, on vous demande, la force ne veut pas dire l'ego. Parce que nous avions la force in reverse, ici, dans la coupe. Et bien entendu, même si elle n'était qu'en 6ème position, tout est lié, bien entendu. Donc nous avons le 4 d'action, ici, qui vient me dire que finalement, c'est le portail du 11-11, c'est un nouveau départ, et qu'on va dire que le fait de voir clairement ce qui est vous amène à un changement radical. Nous avons la reine d'émotion, qui vient me dire que vous avez énormément de sentiments à l'intérieur de vous, que vous avez énormément d'amour à offrir, et que vous n'allez plus vivre dans une vie, en fait, qui est, je vais dire, déniée d'amour. Donc, peut-être d'amour, d'amour propre, d'amour pour vous-même et tout ça. Mais en tout cas, je pense que vous êtes en train de sortir de la revendication, vous êtes en train de sortir de la rébellion. Vraiment pour tout simplement aller vivre la vie que vous avez toujours rêvée avec une personne, et vous allez devoir peut-être rompre des liens et tout ça, mais c'est pour aller en retrouver de nouveau. Et quelque chose me dit que de l'autre côté de la barrière, vous allez vivre des moments sensationnels. Si jamais vous ne vous imposez pas de limites avec la High Priestess qui est ici, bien entendu, My Amazing Friend Scorpio. Donc, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été retenu par le passé, que pendant longtemps, vous avez été peut-être, encore une fois, quelqu'un qui vous a fait du chantage, qui est en train de couler, laissez cette personne couler, au bout d'un moment, chacun est responsable de sa vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui voudrait quitter votre vie ou quitter quelque chose ici, ou alors vous allez empêcher quelqu'un de quitter votre vie ou quitter quelque chose ici, et c'est là que ça va se terminer, c'est une très très bonne chose pour vous aussi. Donc, c'est pas mal de... Pas mal de choses en ce moment en perspective. My Amazing Friend Scorpio. De toute façon, nous clarifions to Upright. J'ai vu qu'elle était là, je me disais, c'est pour ça que ça a... Bim ! Une nouvelle idée. Et ça vient me dire que ça risque d'arriver de façon très claire et assez subitement, de toute façon. Donc, voilà. Allez, de l'autre côté de la relation, alors cette personne que vous voyez partir, peut-être que vous avez l'impression qu'elle s'éclate et tout ça. Cette personne, oui, en effet, elle a des sentiments pour vous, mais j'ai une personne, en fait, qui s'en va sans se retourner, là. Laissez-la partir, laissez-la partir. Il y a des choses qui ont été cachées, peut-être des choses qui vont devoir être clarifiées. C'est un jugement, c'est-à-dire que vous pensez tous les jours, tous les deux, à une clarification. Il doit y avoir une clarification. Et c'était une clarification qui a été planifiée par les anges. En fait, ce qui est en train de vous passer... Il y a une relation avec quelqu'un, là, d'accord ? C'est peut-être un lien d'âme ou quelque chose comme ça, ou une âme-sœur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié, là. Et ce sont trois arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de friouilles. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les cellules de vos corps vont amener cette clarification. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir la victoire et de passer à autre chose. Quelque chose que vous avez désiré depuis bien longtemps. Et on vous demande d'exprimer votre vérité. Vous êtes amené à exprimer votre vérité. En ce moment, tout est en train de vous amener à exprimer la vérité. Ah oui, je devais répondre à un message aussi, bien entendu. Des fois, on me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, les titres de T-Reading et tout ça ? Je mets toujours des vidéos qui sont linkées, que je tag dans les commentaires. Donc, vous pouvez aller voir, il y a des messages qui sont cachés. Si vous ne voyez pas les messages tout de suite et que ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est que ça ne doit pas vous concerner. Vous voyez, si jamais vous faites un reading, n'essayez pas de le faire cohabiter ou qu'il y ait une résonance avec mes readings. Si jamais ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Après, si au bout de 3-4 fois, vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas le bon tarot-reader pour vous. Et maintenant, ceux qui sont là et qui kiffent, eh bien, ils kiffent tout simplement. Parce que ça leur parle et tout ça. Il ne faut pas forcer les choses. Il y a plusieurs tarot-readers sur YouTube et tout ça. Si vous ne comprenez pas un titre, vous comprendrez, le prochain vous parlera profondément ou alors peut-être bien oui, peut-être bien non, peut-être que jamais. Voilà, mais encore une fois, les choses, plus c'est simple, plus c'est beau, disait M. Kali Gibran, qui était Capricorne d'ailleurs. On s'en fout, on fait les scorpions. Bien entendu, mes amis les guides. Donc, en fait, nous avons la cavalière d'épines ici qui vient me dire que, voilà, la clarté, tout ça, il faut qu'il y ait la clarté pour qu'il y ait la victoire. Et n'attendez plus le timing divin parce que vous, vous avez envie de vous éclater. Vous ne pourrez pas vous éclater tant que vous n'aurez pas parlé, tant que vous n'aurez pas dit les choses ici, mes amis les scorpions. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de s'éclater, mais il y a comme un lien qui fait que cette personne, elle a envie de s'arracher. Alors, c'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que du côté de la table, c'est-à-dire une énergie qui vous appelle, c'est que vous allez bientôt... Mais il va y avoir une séparation, comme si vous aviez quelque chose en commun qui vous a permis de grandir, qui vous a permis de transcender les barrières, qui vous a permis de comprendre quelque chose. Et tout ça, ça a été organisé par les anges. Mais de toute façon, you better off each way. Enfin, chacun de son côté, quoi. Donc voilà. Et c'est marrant parce que... Je vais me dire, termine tes phrases, mais non, non. C'est parce qu'en fait, je m'appelle... J'ai trois noms, en fait. En fait, je m'appelle Jérôme Marcel Claude, en fait. Et Jérôme Marcel Claude, ça fait JMC, mais... Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Marcel ? Parce que mon père s'appelle Jean Marcel, et que mon grand-père s'appelle Marcel. Et que mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Marcel aussi. Donc voilà. Mais je vous assure que si un jour, il advenait que j'avais un fils, que j'allais rompre avec cette tradition, bien entendu. Je ne vais pas l'appeler Marcel, ni Selmar, ça c'est clair et net. Mais bon, tout le monde s'appelait Marcel dans ma famille. Je ne sais pas, peut-être pas ce qu'il portait des marcelles et qu'on était tous des gros porcs, on ne sait rien. Mais en tout cas... Non, je déconne. Mon grand-père, c'était un capitaine de navire. C'était un... Il était... Il était... Un matelot, quoi. Donc voilà. Et mon père, lui, il était... Ben, mon père, il était garçon d'écurie, en fait. Et voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il était là, il dormait avec les chevaux, il les nettoyait. Un jour, il s'est fait repérer par un mec, parce qu'il y avait un cheval qui était immontable. Et puis mon père, ben, il montait dessus pieds nus, il faisait ramener dans le box. Donc il y a un mec qui était là, il lui a dit... Hé, tu ne veux pas monter en compétition ? Donc il a dit, ben, je vais bien. Et puis du coup, il est devenu champion du monde à l'île Maurice. Il a niqué le... Enfin, il a niaqué, pardon. Enfin, je veux dire, il a battu le japonais, la Yamamoto, je ne sais plus trop quoi. Ça fait qu'il est devenu champion du monde. Et que maintenant, il y a son nom sur l'hippodrome de Maurice, avec une belle plaque en or. Et après ça, ben, il a dû arrêter, parce qu'il a dû aller à l'armée, bien entendu, et il n'est jamais remonté à cheval. Et ça, je l'ai appris quand j'avais 30 ans. Donc ma mère était déjà morte et je l'ai appris après. Et c'est assez extraordinaire, parce que finalement, vous voyez, les scorpions, vous êtes très énigmatiques. C'est-à-dire que vous savez tout sur tout le monde. Et vous, on ne sait absolument rien sur vous. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et quand j'ai vu des photos, des coupes et tout, je me suis dit, putain ! Donc voilà. Et après, il est devenu informaticien, il a monté son entreprise et tout ça. Qui a fermé maintenant, parce que bien entendu, il est à la retraite. Voilà, si ce n'est pas extraordinaire, ça. Et mon père était d'ailleurs scorpion. Et ouais, c'est extraordinaire, ça. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Donc j'ai été élevé par un couple d'insectes vénimeux. C'est exactement ça. Ok, très bien. Donc, nous avons la tempérance ici. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est organisé entre vous, là, d'accord ? Et donc, du coup, dans Obsenseer, vous vous demanderez si... C'est exactement ça, si vous y arriverez. De toute façon, vous devez le faire. Vous devez communiquer. Allez, on va clarifier ce reading. Pourquoi est-ce que le 3 de confort, il est ici ? Pourquoi est-ce que le 3 de confort, il est ici ? S'il vous plaît, mes guides. Parce qu'en fait, ils avaient déjà fait une coupe au nom du Japonais. Et ils se doutaient pas... Il pensait qu'il allait finir dernier. Donc, il a fini premier. Il a niaqué tout le monde. Alors, c'était bien marrant. Enfin, j'étais pas là pour voir ça. Mais bon, j'aurais aimé être là pour voir ça, du coup. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai appris que mon père tirait les cartes aussi sur les bateaux avant. Il faisait des tours de magie. Je le savais pas non plus. Sachant qu'il a plus de 75 ans maintenant. Donc voilà. Enfin, bref. Ouais, parce qu'il est né en 46. Donc, s'il est né en 46... Si j'avais un marteau, si j'avais une... Je sais pas, c'était... Ouais, ça devait être cette époque-là. Mais bon, je pense pas qu'il écoutait... Enfin, je pense pas qu'il écoutait ça. Parce que je voyais qu'il avait plein d'artistes, plein d'albums de jazz. Vous savez, les trucs qu'on pose à Lévigny. Et puis après, ça fait... Oui, il avait plein d'albums de jazz, jazz black américain et tout ça. Il kiffait ce genre de musique, quoi. Alright. Donc, enfin, je vous dis, il kiffait, il est toujours en vie. Bon, enfin, bref. Du coup, j'espère qu'il va pas regarder ce reading. Ça, c'est clair et net, mais je pense pas qu'il regarde. Donc, le 3 de confort. Le 3 de confort, s'il vous plaît, mes guides. Le 3 de confort. Le 3 de confort. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de confort, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la carte du monde. The world. Nous avons... The father of cups. Celui qui ne dit rien, l'édigmatique. Et nous avons le seven of swords. Donc ça, ça veut dire que... Ça veut dire que vous avez gardé trop longtemps vos sentiments, parce que vous ne voulez pas être blessé. Vous savez qu'il y a du changement. Vous savez que la triangulaire se termine. Vous savez que vous avez besoin de vous éclater. Vous savez que vous ne pouvez pas vous éclater dans ces énergies. Donc, vous allez trouver la force de garder le contrôle là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'enfin, tout va pouvoir se terminer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est très prédictif tout ce que tu es en train de nous raconter, c'est les énergies du moment. On vous demande de rompre avec le passé. On vous demande... Et ça, ça veut dire que, en tout cas, ce que vous allez manifester, ça va vous rapporter un max de pognon. C'est peut-être une triste consolation, mais en tout cas, voilà. Et après, bien entendu, quelqu'un rentrera dans votre vie. Et vous serez heureux. Et tout le monde va voir que vous êtes heureux et que vous allez beaucoup mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que vous aurez laissé tomber les secrets et les choses derrière et tout ça. Et pour terminer, quand même, le 4 d'action nous montre que ce sera quand même la fiesta, fiesta, c'est exactement ça. Donc, nous avons le 6 d'action ici, my amazing friend. Pourquoi est-ce qu'on pourrait... J'ai le clip avec Arkeli et... Comment il s'appelle ? The Game. C'est exactement ça. Play is only... Mais je ne peux pas vous mettre ça... Je ne peux pas vous mettre ça sous la vidéo. Ce n'est pas possible. On a une chaîne spirituelle ici. Là, vous allez dire, c'est bon, ne te fout pas de ma gueule, je sais que tu vas la mettre. Exactement que je vais vous la mettre. Ah, c'est burn ! Non, je ne peux pas vous la mettre. Non, parce que je trouve que c'est... Non, je ne vais pas vous mettre ça. Bon, voilà. Vous tapez Arkeli et vous tapez The Game, feed The Game, et puis vous regardez là. Je crois que ça s'appelle Players Only. Vous n'avez qu'à regarder ça. Voilà, pour ceux qui veulent regarder et pour ceux qui veulent garder des yeux chatte, ne le faites pas. Ah, c'est burn ! Comment burn ? C'est exactement ça. Donc, nous avons le 6 d'émotion ici. Pour clarifier ça, nous avons le 8. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça va y aller, les communications et tout ça. Nous avons le Daughter of Wands. Ça va péter, mes amis. Et nous avons le Ace of Swords. Donc, ça peut vouloir me dire que vous allez enfin réussir à avouer votre amour à quelqu'un. Putain, si ça se trouve, c'est pas trop tard. Bon, alors, c'est quoi la grande préteresse ici, du coup, là ? Oh là là là, les scorpions, les scorpions, vous allez foutre votre grain de sel, là. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être tellement bien, là. Pourquoi est-ce que vous voulez aller lui pourrir sa vie, là ? Mais vous allez le faire. Alors, la grande préteresse, allons voir. Est-ce qu'on peut clarifier ça, s'il vous plaît ? Je n'ai même pas vu l'énergie qui était dessous, tellement, pour l'instant, ça ne fait que confirmer. Mais, Summer Fenty Call, ne soyez pas dans les regrets. Ça fait bien longtemps que vous êtes en train de contenir ça et vous en avez peur. Vous avez très, très peur. C'est une carte de spiritualité et vous êtes encore dans les regrets. Et vous savez que si vous ne le faites pas, de toute façon, il n'y aura pas de closure et qu'énergétiquement, vous ne serez pas libérés, que vous ne pourrez pas passer à autre chose. Nous avons la princesse d'émotion. Ça peut être aussi votre patron. Peut-être que vous désiriez, depuis longtemps, vous allez se faire foutre et ce sera le bon moment, une bonne fois pour toutes. Ils me disent, reste poli, les scorpions détestent la vulgarité. C'est exactement ça. Ouh, il y avait le diable derrière, là. Ça vient me dire que cette personne, elle vous voit comme le diable, mes amis scorpions. Le diable qui revient à la charge. Est-ce qu'on peut clarifier la princesse d'émotion ? Ici, nous avons la diable qui est déguisée en petite biche, bien entendu. Ça vient me dire que vous allez arriver comme une biche. C'est exactement ça. Mais qu'il y a des choses que vous voulez cacher et tout ça. Mais il va falloir changer tout ça. Vous ne pouvez plus vous cacher, mes amis scorpions. Nous avons le Two of One. C'est l'énergie qui vient porter tout ça. Ça va me dire que cette personne, elle est potentiellement loin de vous. Mais ça va changer parce qu'il y a la tour. Vous allez vous exprimer ici. Vous allez vous exprimer. On a le 7. En fait, ou alors peut-être que vous avez peur que en vous exprimant, ça va finir une bonne fin pour toutes. Mais écoutez, vaut mieux que vous vous brisiez le cœur une bonne fin pour toutes que vous passiez à autre chose. Mais c'est peut-être aussi une résurrection. C'est peut-être un truc. Puis il y a un truc là avec l'ex, toujours l'ex qui revient. Toujours le machin. Mais foutez-lui un bon coup de pio. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi que peut-être la famille ne voulait pas que vous avanciez vers cette personne. Et parce que vous faisiez du chantage en... Ouais, si tu y vas, on va mourir, on n'aura plus d'argent, on va tout perdre et tout. Et normalement, vous allez dire, allez, c'est bon. Allez, vas-y. Vous allez laisser cette personne couler. Vous allez laisser cette personne se plaindre. Vous allez laisser cette personne entre les mains de l'univers, mes amis scorpions. Donc nous avons le 4 de confort ici. Pour clarifier ça, nous avons le 8 de coupe. Nous avons la tempérance. Et nous avons le 6 of Wands qui est la victoire, bien entendu, l'énergie des lions. Et nous avons... Donc ça, ça vient me dire que pendant... Alors ça, ça me réitère que potentiellement, vous auriez voulu quitter une situation qui était sécurisante. Je veux dire, le petit nid avec les pentacles et tout ça. Mais là, vous n'avez plus envie d'être dans le bling bling, d'être dans le pentacle, ce que vous voulez. C'est l'amour. Et vous allez aller... Et ce n'est pas l'amour jusqu'à l'aéroport. C'est l'amour jusqu'à la fin de la vie, là. Et là, vous allez me dire, Jay, tu as connu l'amour jusqu'à l'aéroport, toi. Exactement. Ouais, 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 c'est vrai. J'ai connu l'amour jusqu'à l'aéroport. Ça m'est arrivé. Ah là 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 là. Allez, judgment. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, franchement. C'est arrivé à tout le monde. Nous avons The Father of Ones, ici. Donc c'est l'énergie qui porte le judgment. Nous avons la clarification qui va clarifier. Nous avons le Ten of Ones. Nous avons le Father of Pentacles. Et nous avons le Two of Cups qui ressort ici. Qui vient me dire que cette personne, vous êtes lié à cette personne. Et ça vient me dire que vous êtes... Alors c'est marrant parce que ce que vous allez me dire là, c'est pourquoi vouloir reprendre le contrôle ? Pourquoi vouloir tout d'un coup réveiller la passion à y aller alors que cette personne, elle s'est déjà barrée ? Et bien, c'est parce que vous devez le faire. Parce que c'est le choc de ça qui va provoquer le changement tant attendu par les astres et qui va vous permettre de passer à autre chose. Ou alors, enfin, une grosse révélation. Parce que j'ai l'impression qu'une personne est libérée par rapport à vous, mais vous, vous n'êtes pas libérée par rapport à cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de serpents en ce moment qui vous tsss à l'oreille là. Nous avons... Ten of Swords, il vient porter le but de confort. Donc vous voulez manifester quelque chose, mais vous ne sortez pas de la souffrance dans cette manifestation. Exactement. Vous ne sortez pas de la souffrance dans cette manifestation. Vous ne sortez pas de la réclusion criminelle, je dirais. C'est presque un crime, en fait, de ressentir ça. Exactement. En fait, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous êtes la solitude de la présence de soi-même là où l'absence est là où le manque et l'absence. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes caché de quelque chose pendant bien trop longtemps et que ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon de faire ça et que vous allez devoir sortir de là, mes amis. Allez, nous avons la cavalière d'épines ici. Vous allez devoir vous exprimer. Vous allez devoir dire les choses parce que les choses doivent être faites ainsi, mes amis scorpions. Nous avons la cavalière d'épines. Pourquoi est-ce qu'on a la cavalière d'épines ici, my amazing friend, Scorpios ? Nous avons le 8 d'épines ici. Nous avons le 5 of pentacles et nous avons le 8 of pentacles. Donc ça, ça vient de me dire que... Vous regrettez d'avoir pris une voix. Et maintenant, vous en voulez une autre. Ce que vous voulez, c'est l'amour. Vous ne voulez plus de la sécurité. Et on vous demande d'aller avouer cette vérité. On vous demande de dire... On vous demande de dire... Je suis désolé, pardon. On vous demande de dire pardon. On vous demande de vous exprimer clairement que vous pensez avoir fait le mauvais choix et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose nous dit qu'il y a un mauvais choix qui a été fait. Et on vous demande de vous en rendre compte et de vous exprimer clairement par rapport à ça. C'est des peurs, en fait. C'est des peurs qui vous ont fait faire les mauvais choix. Parce que vous regardez, les cartes qui clorent la high plus s, c'est le sum of pentacles, le fort of pentacles et la lune. Donc ce sont des peurs qui vous ont fait... C'est un manque de spiritualité, en fait. C'est l'ego qui vous a emmené à faire les mauvais choix, mes amis scorpions. C'est l'ego et la peur. La pensée est limitée. La pensée, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur la peur, bien entendu, la névrose et tout ça. Donc pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir vivre en or, il faut bien entendu écouter le cœur. Il faut, il faut, il n'y a qu'à Faucon. Mais c'est exactement ça. C'est très, très important. Nous avons la tempérance ici. Donc ça, ça vient me dire que vous êtes protégé par les anges. Ça vient me dire que... De ne pas vous emballer dans ce que vous allez faire. D'écouter votre enfant intérieur. Il était in reverse. Je l'ai bien vu, in reverse, là. Mais vous devez écouter votre enfant intérieur. C'est exactement ça. Vous devez écouter votre enfant intérieur. Ouais. Donc ça pourrait vouloir me dire que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Même si vous avez un jeu pourri, mes amis scorpions, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Non, ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Que vous allez devoir affronter ça, mes amis scorpions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Je ne suis pas le wakalo taro, moi. Je ne suis pas... Je suis désolé. Mais je veux dire... Je suis dur. Je ne suis pas dur. Je ne suis pas gentil. Je suis vrai. Je vous fais juste le reading que je dois vous faire. C'est tout. Vous en prenez plein la gueule. Ça vous fait mal. Je sais. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. D'accord ? Nous avons le fort envoie d'ici qui vient me dire que vous êtes lié à cette personne. Cette personne, elle s'est barrée parce que vous avez gardé les choses trop pour vous pendant trop longtemps. Vous avez fait le niaiseux, là. Je te donne un peu, mais je ne te donne pas trop. Je reste dans le noir. Je fais le yank yank. Cette personne, elle se casse. D'accord ? Vous la voyez comme votre soleil, cette personne. Comme votre impératrice. Eh bien, alors dites-le lui. D'accord ? Vous êtes... Ne jouez pas à des stratagèmes. Parce que de toute façon, je vous dis tout de suite, vous allez vous faire fracasser par la source. Pour terminer, nous avons le 4 d'action. Pourquoi est-ce que nous avons le 4 d'action ici ? Je n'ai même plus peur de me faire démonter tellement le jeu, il est clair et limpide. Judgment. La dernière épreuve. La libération. La libération. Un nouveau départ. Si vous vous exprimez, vous allez pouvoir... Alors, ça ne veut pas dire... Ça veut pouvoir me dire que vous espérez pouvoir ressusciter le passé. Tout ça. Quelle est cette dernière carte ? Oh, putain ! Le 10 of Cups. Les enfants qui dansent dans les coupes avec le machin. Putain ! Vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Et c'est ce qui fait que votre rêve est en train de s'éloigner, là. Ça peut vouloir me dire aussi que finalement, vous aurez absolument tout si vous décidez d'écouter votre enfant intérieur, d'être courageux et d'y aller. Que vous allez pouvoir ressusciter ce rêve. Peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, mes amis scorpions. Je ne vous le cache pas. Mais vous devez y aller, là. C'est très important. D'accord ? Là, vous allez devoir y aller, là. De toute façon, toutes les forces de l'univers vont vous pousser à y aller. Et après, si jamais cette personne vous dit non, c'est trop tard, vous aurez compris une grande leçon. Et la prochaine fois, ça va libérer toutes vos énergies. Et après, vous allez pouvoir... L'ange Michael qui vient vous chercher en loisir, qui vous surclasse en première classe, qui pose l'avion, qui vous fait la bouffe, qui vous amène récupérer vos bagages, qui vous amène à l'hôtel et qui vous amène à peu près partout dans le monde et jusqu'à la fin de votre vie, va pouvoir passer à l'action et vous donner ce que vous recherchez vraiment. Allez, je vais vous demander un message random de l'univers. C'était le jeu le plus pourri de cette saison, mes amis scorpions, mais c'était le vôtre. Et voilà. C'est comme ça. Cutting the deck for my amazing friend Scorpio. Est-ce que nous avons un message de l'univers ? Alors, je peux vous dire qu'après un reading comme ça, nous avons les lovers, donc ce choix à faire. Et nous avons le Ace of Cups. Donc, je peux vous dire, mes amis scorpions, que quand les énergies vont changer, vous allez kiffer. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire. C'est comme quelqu'un qui marche, qui marche, qui a mal au mollet, machin, il a mal et tout, il souffre. Mais quand il arrive dans le spa et qu'il y a une personne avec les mains toutes douces, toutes parfumées, qui vous allonge tranquillement avec la petite musique zen, le petit 304, le petit truc relaxant et qui se met à vous masser là. Alors que vous avez marché pendant des jours, des mois et des années, vous êtes là, vous vous faites masser par là, vous vous dites, oh putain que c'est bon. Et là où ? Et c'est exactement ça. Et quelque chose me dit que ça pourrait, parce que vous êtes le signe le plus sexuel du Zodiac, que le massage, en fait, pourrait se terminer, bien entendu, en plaisir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que votre vie pourrait totalement changer si jamais vous faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que ça pourrait tellement changer, ça pourrait tellement se transformer et ça pourrait tellement devenir, j'entends le mot délectable. Le titre de votre reading, c'est Born to be Right, to be, to be, wild, c'est exactement ça. Born to be wild. Vous savez quoi ? Une vie normale, c'est pourri. Éclatez-vous, sortez des conventions, sortez de ce système, de ce monde de merde là, éclatez-vous. Ce matin, il y a un pote, il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens ? Je lui dis, ben je suis en vacances. Ah ouais, jusqu'à quand ? Je lui dis, ben jusqu'à la fin de ma vie. Ah d'accord, mais tu vis comment ? Je lui dis, ben je tire les cartes sur YouTube. Ah ouais ? Ben ouais. Il dit, t'as quoi ? T'as 17 000 abonnés, mais tu touches que dalle avec ça. Je lui dis, mais mes abonnés sont extrêmement généreux avec moi. Il dit donc, tu vis d'amour et d'eau fraîche ? Je lui dis, pour l'instant, mon frère, parce que quand mes investissements vont exploser sur les marchés là... Ouais. Je vais pouvoir sponsoriser mes abonnés, c'est clair les mecs. Souhaitons-nous ce bonheur, mes amis. Mais vous savez, plus le temps passe, et plus je m'en cogne. Parce que ma vie, en fait, c'est de tirer les cartes, c'est pas de... J'ai déjà tout ce qu'il me faut, moi. J'ai des abonnés en or, qui me donnent extrêmement d'amour. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaires, mes amis scorpions. Enfin, mes abonnés, tout le monde, quoi. C'est pas parce que vous avez un jeu de merde que vous êtes pas extraordinaires, mes amis scorpions. Mais le judgment qui ressort in reverse, on vous demande de ne pas ressusciter le passé. On vous dit que le passé est derrière vous. On vous demande d'avancer. C'est le wake-up call de l'univers. Allez, un message random de la part des guides. L'énergie qui porte ça, c'est le hate of swords, Meline Weaver. Ça veut me dire que vous n'allez pas attendre qu'une nymphe sorte les seins nus de l'eau pour vous dire « j'avais changé ta vie, scorpion ». Non, ça veut me dire que vous allez vous arracher exactement. The stars, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Mais aussi la liberté, c'est born to be wild. Elle est dévêtue, elle n'a plus rien. Elle est un pied concret dans les émotions avec l'oiseau qui est libre derrière. Les chakras qui sont actifs, là, vous voyez. Allez voir mon autre chaîne YouTube qui vous montre comment activer vos chakras. Quel est le pouvoir des chakras ? Mais j'ai le soleil qui est en train de m'éclater dans la tronche. Nous avons l'ermite ici. Encore une arcade majeure. Ça veut dire que les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est exactement ça. Léon Jean-Jérôme, ce peintre. Allez voir Diogène de Synope dans les rues d'Athènes. Qui regarde à l'intérieur de sa lanterne. C'est exactement ça. Il en a parcouru des maïs et des maïs. Le fou, regardez. Il est au sommet des montagnes. Il va se faire masser les mollets très bientôt. Avec, bien entendu, regardez, l'étoile qui se trouve dans sa petite lampe, là. N'est-ce pas ? Vous allez y arriver. Je sais qu'il fait froid dehors. Et pour terminer, ce n'est plus le Free of Anticone, mais c'est le Free of Cups. C'est exactement. Just bounce. Play is only. Exactement. Mais je ne vais pas vous la mettre. Donc vous tapez Arkely Mix, comment il s'appelle l'autre ? The Game, et vous regardez la vidéo. Donc, si je vous mets ça, je veux dire, je ne peux pas faire ça. Donc, je ne peux pas faire ça. Je veux dire, ça ne se fait pas. Bref. Donc, nous avons... Et là, vous me direz, on sait très bien que tu vas le faire, Gérard, de foutre de notre gueule. Donc, nous avons le 8 de Sordes, ici, qui vient me dire que, justement, ça vient me dire que vous allez vous libérer d'une prison, que vous êtes resté trop longtemps dans cette prison, que vous allez y aller, que en ce moment, vous songez littéralement à le faire. Alors, faites-le. Notre chaîne YouTube, E1S System, linkée sous cette vidéo. Allez la regarder. Et finalement, à la fin, ce sera le Play is only sur les bateaux et tout, avec toutes les starlets en bikini et tout. Ça va exploser de partout. Vous serez là, bounce avec le champagne qui va péter et tout. Vous allez vous éclater. Vous allez sortir d'une vie normale, en fait. Exactement. Métro, boulot, impôt. Voilà. C'est exactement ça. Donc, je suis très content pour vous. Voilà. Vous passez à autre chose. Et c'est une très, 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 très bonne chose. Ouf ! Les readings comme ça, ils ne sont pas faciles à faire. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait longtemps que vos readings sont pourris, les Scorps. Bon. Mais bon, j'ai l'espoir. Regardez les readings des Gémeaux. Ils ont commencé à aller mieux. Donc, si les Gémeaux, ils ont réussi à aller mieux, je pense que vous y arriverez aussi. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est les taureaux qui étaient pleins d'espoir. En ce moment, c'est en train de... Donc, voilà. Bon, les cancers, ça a été... J'ai chialé pendant longtemps. Là, ils sont en train de... Donc, voilà, c'est bon. Les Sagittaires, eux, ils sont... Tout le temps. Ils vont continuer à... Super garer. Voilà. Donc, voilà, c'est Sagittaire, quoi. Et les poissons, ils sont encore en vie. Donc, c'est une très bonne chose. Dépressif, mais c'est le principe des artistes. Ça fait vendre. Ayez le courage de... S'il y a des poissons, je vous aime, d'accord. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants, prenez le risque de vivre tout simplement. Osez. Exactement. Vous savez ce que c'est ? Le 5 et le 8. Le 5 et le 8, ça vous demande de voyager, de vivre, de ne pas vivre une vie normale pour pouvoir sortir des conflits. Et pour pouvoir obtenir la richesse et le pouvoir que vous désirez, mes amis scorpions. C'est exactement ça. Allez chercher les réponses dans la profondeur de votre... C'est-à-dire que vous allez devoir observer vos pensées, calmer les pensées, l'aligner avec votre partie physique. Et c'est là que le divin rentre en vous. Votre vie commence à l'instant où vous ouvrez à votre propre... Allez voir vidéo numéro 3, nature de la méditation, dans mon autre chaîne YouTube, Bonnet Système, niqué sur cette chaîne, plagié par tous les grands philosophes de YouTube, qui ont 200 000 abonnés, bien entendu. Mais c'est pas grave. Votre vie commence à l'instant... Ouais, là vous allez me dire, c'est bon, j'ai calme-toi, c'est bon, je me calme. Vous avez le droit à râler un peu ou quoi ? Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragance, qui est unique au monde. C'est exactement ça. Abonnez-vous à elle maintenant... Pardon. Abandonnez-vous, oui. Abonnez-vous à moi maintenant. Je recommence. Pardon. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragance, qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant, et donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes, c'est-à-dire vous-même, tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité. C'est exactement ça, les scorpions. Vous êtes les plus énigmatiques. Ah ben d'ailleurs, je fais un gros bisou à Alex. C'est mon pote scorpion, qui a 15 ans, et qui est champion d'Europe d'escalade. Et en plus, il lui ressemble sur la photo. Je pense pas qu'il regarde ça. Quoi qu'il soit très bien capable d'avoir un compte YouTube en disant qu'il a 18 ans, tel que je le connais. Il est moniteur de voile aussi. Et il va passer son permis bateau. Il a 15 ans, mais il fait 1m... Bon, il fait 1m80, il ressemble à un dieu grec. Et quand il sort en boîte avec moi, il se fait draguer par des nanas qui ont 20, 30, 40, 5 ans. On dirait Alex un peu, là. Et vous allez me dire, ouais, Jay, il fait voir sa photo et tout. Un jour, je me prendrai en photo à côté de lui et je le mettrai sur les scorpions. Il faut que je demande l'autorisation à son père. La spontanéité, qui est lion, la spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque... Et lui aussi, c'est un... Bref, on s'en fout. La spontanéité... Enfin, pas de son père, mais il faut que je me... D'accord. Ah, on dirait vous quand vous étiez enfant, les scorpions. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que vous vous habillez comme ça. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus... Ou qu'on vous habillez comme ça. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente. Et en plus, vous avez un humour terriblement efficace. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Exactement. C'est la Will of Fortune 28, c'est le changement. Vous allez tout exploser. Vous allez retrouver votre jeunesse comme Picasso qui pissait debout tous les jours pour pouvoir retrouver son cœur d'enfant. Donc je pourrais vous mettre les ennuis finalement. Je vais vous le mettre sous la vidéo. Allez, soyons fous. Le plus important, c'est de faire passer les messages. Mes amis scorpions, Namasté, my friend. Namasté, my friend.